On va commencer et je considérais que ceux qui arrivent après, ce sont des rebelles qui ont déjà compris ce que je vais dire. Parfait. Je vais fermer toute la porte si ça ne vous dérange pas. J'ai beau pas avoir de slide, je préfère que m'entendre. Du coup, j'ai ça pour moi. Bon, déjà, bienvenue. Excellent. Elle a tout compris. Tu es arrivé à la fin. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Bon, déjà, je vais me permettre de me présenter en quelques mots. Mathias Crébiot, je suis beaucoup de choses, fier d'aucune. En fait, je suis directeur d'un petit studio de jeux vidéo qui s'appelle Armonias, qui présente ces jeux au sein du salon. De même, je suis directeur des études dans une école de créa-design, dans laquelle j'ai aussi, en fait, de ma petite échelle, apporté une petite culture de jeux vidéo. Voilà, ça, c'est qui je suis. Je suis franco-américain, ce qui veut dire qu'à certains moments de cette diatribe, vous allez entendre un mot, vous allez vous poser la question, et vous aurez raison, ce n'est pas du français. Voilà, ça, c'est inévitable. Donc, on va parler ici du jeu vidéo indépendant contre contre-culture. Je tiens tout d'abord à m'excuser, parce que dans les prochaines 15 minutes, je vais vous mentir. Et non seulement je vais vous mentir, mais je vais continuer à vous mentir. Parce que je vais vous définir des choses qui sont excessivement floues, en fait, à définir. C'est quoi, finalement, en fait, un jeu vidéo indépendant ? Ça va être très compliqué, en fait, de vous l'expliquer, parce qu'on a chacun des visions, aujourd'hui, de ce que c'est. Donc, avant de vous parler de contre-culture au sein du jeu vidéo indépendant, il faut savoir ce que c'est. Moi, j'ai une question. Si on fait un jeu vidéo, en fait, dans sa chambre, ok, on a une petite pizza, tranquille, on fait son jeu vidéo, et puis, on regarde son jeu vidéo, est-ce qu'on est un développeur indépendant ? Est-ce qu'on a un jeu vidéo indépendant fait, après 48 heures, on va dire, on a fait un petit jeu de plateforme, tranquille, on est chez soi, est-ce qu'on a fait un jeu vidéo indépendant, est-ce qu'on est, en fait, un développeur indépendant ? Oui, c'est-à-dire. Oui ? Vous avez entièrement raison. Et vous avez entièrement tort. Pourquoi ? Vous avez raison parce que dans la définition simple, en fait, du jeu vidéo indépendant, ça remplit des cases. Les cases, c'est, ben, je l'ai fait moi, je n'ai pas l'éditeur derrière, je l'ai fait avec des petites mains, j'ai fait de la créa, j'ai fait du dev, j'ai fait plein de choses, c'est un jeu vidéo indé, bien sûr. Sauf que, ben, ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une vision de ce qu'est le jeu vidéo indépendant. Et du coup, par mal des attentes. Donc, un jeu vidéo indé, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ça, en fait. Un jeu vidéo indé, on s'attend à une certaine qualité. Il y en a qui diront jeu vidéo amateur, peut-être. C'est une autre façon, en fait, de l'appeler. Donc, dans l'actualité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un domaine de métier, en fait, qui évolue, c'est-à-dire qui est de création et qui se bâtit, et bien, en fait, les attentes et, du coup, les définitions, en fait, qui le caractérisent, évoluent avec. Moi, aujourd'hui, on me parle d'un jeu vidéo indé, j'ai quand même des attentes. Ce n'est pas juste un jeu que quelqu'un a fait, je ne sais pas, chez ses parents, en moins de 24 heures, et hop, regardez, j'ai un jeu. Il n'y a pas de réflexion, en décembre, derrière. Peut-être qu'il y en a, mais pas nécessairement. Donc, la question qui va s'imposer, c'est à quoi ressemble, finalement, un jeu indé. Encore une fois, c'est là où je vais vous mentir, parce que je vais vous dire une chose, je vais vous dire une façon de voir les choses, et c'est la mienne. Et ce n'est pas nécessairement la vôtre. Eh bien, c'est une question de passion. C'est une passion parce qu'il arrive, en fait, que des créateurs de jeux vidéo, en fait, qui ont réussi au sein de grandes structures, reviennent, en fait, vers le jeu vidéo indé. Pour être plus expérimental, pour présenter, en fait, des aspects de jeux qu'ils n'ont pas pu faire dans des grandes boîtes, et, en fait, va, du coup, les exprimer à travers des jeux faits par eux-mêmes. Alors, si vous voulez un exemple de cela, pensez à Sam Barlow, le créateur de Scientific, en 2007, qui, ensuite, va réaliser Her Story, en 2015, il est, en fait, repassé indé, après une carrière, du coup, dans la grande industrie. L'industrie, ça, je l'ai dit. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit indépendant ? On dit indépendant, généralement, parce que c'est nos propres fonds. Soyons très clairs là-dessus. La différence gigantesque entre un indé et quelqu'un qui n'est pas un indé, c'est souvent une question d'argent. Qui a quoi ? Si vous avez une équipe gigantesque pour faire énormément de choses, parce que vous avez dépensé énormément d'argent, vous n'êtes pas un indé, ce que vous êtes, c'est chanceux. Donc, il n'est pas un indé. Donc, on va y revenir, parce que même en disant ça, je suis en train de vous mentir. Il y a des grands, en fait, qui se considèrent comme indé, qui ont tout ça. Mais bon. Donc, en fait, avant, le fait d'être indé, c'était de ne pas avoir de distributeurs ou d'éditeurs. C'est simple. C'est une façon assez simple de faire la différence entre un jeu indé et un jeu, en gros, à grande distribution. Puis, il y a des jeux, en fait, indé, qui avaient une excellente qualité de création. Je vous invite, d'ailleurs, au salon d'aller regarder, il y en a vraiment qui sont très, très bons. Eh bien, ils sont là, mais ils n'ont pas avoir la qualité. Ce n'est pas des tripleurs. Donc, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce sont des tripleurs, finalement ? Parce qu'en fait, ils continuent à lui sur leur propre fond, leur vente, leur distribue, leur créa. Et ils n'ont pas, en fait, on va dire, une sorte de poussée, si vous voulez, d'une autre boîte, d'un tiers parti, qui est capable, en fait, de prendre en charge pour eux, leur développement. Ils sont responsables de leur propre développement. Et à partir du moment où ils sont responsables de leur développement et de leur distribution, eh bien, là, déjà, on rentre dans une définition du jeu vidéo-là. Donc, moi, j'ai une question, du coup, et j'espère que vous l'aurez aussi, c'est, est-ce qu'un studio peut subsister de la sorte ? On arrive, on a des fonds, pas beaucoup, on fait son propre jeu, est-ce qu'on va pouvoir continuer à évoluer, à créer, si on n'a pas une grande structure derrière soi ? L'argument que moi, je vais mettre en avant pour vous, et qui peut être contestable, c'est que beaucoup d'indés ne veulent pas, assez, sur une grande structure. Il y en a qui le veulent, attention, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas, pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de continuer à créer, ils ont envie de continuer à prendre des risques, je vais y venir, des risques que ne peuvent pas prendre, en fait, la main description. Et du coup, ça fait d'eux des rebelles, des vrais rebelles, et du coup, des acteurs de ce qu'on va appeler la contre-culture, dans le jeu vidéo. Et là, vous pensez que c'est la fin de la Réunion, vous partiez... Non, je suis désolé, j'ai encore rien, tout à l'âge ! Donc, qu'est-ce que la contre-culture ? Parce que là, j'ai balancé le terme contre-culture, vous me faites, oui, c'est quoi, c'est quoi, c'est la contre-culture ? C'est quoi ? C'est quoi une contre-culture ? C'est quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous le regardez, vous lui crachez à la gueule, et vous lui dites, ça c'est faux. Bah, mais ça, en fait, ça peut faire partie de la contre-culture, mais pas nécessairement en soi. Il faut mieux le définir. Donc, je ne suis pas historien, je suis très chère à l'Élysée Boville, ici présente, je n'ai pas la culture de M. Boutelis, parce qu'il m'accompagne dans l'événement. Donc, moi, je vais vous épargner, en fait, les définitions complètes, et les origines, en fait, de la terminologie. Parce que si je le fais, je vais me tromper, je n'ai pas envie de me tromper, pas trop, en tout cas. Donc, je vais plutôt partir sur une idée très globale de ce qu'est la contre-culture. Vous êtes prêts ? Attention. C'est dit texto, je n'ai pas inventé. On peut considérer que c'est un mouvement de contestation généralement attribué à la jeunesse, contre une bourgeoisie établie. Ma foi. C'est très chouette. On va voir ça sur des termes, en gros, qui nous parlent, moi, qui me parle un peu plus, en tout cas. C'est que, en gros, c'est une relation entre les nouveaux acteurs, en fait, d'un marché, par rapport, donc, à la culture du mainstream, la culture dominante, en fait, qui existe déjà dans ce marché. Je suis nouveau. Je suis ancien. C'est un peu simple, je sais. Et ce n'est pas faux. Donc, si je dois définir ça, il faut aussi que je parle, en fait, de la différence entre une contre-culture et une sous-culture. Est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est que une contre-culture par rapport à une sous-culture ? Non. Tu me mentes. Voilà. Alors, je vous rassure, la sous-culture n'est pas en dessous de la culture. Ça n'a rien à voir, c'est pas une question de qualité. C'est plutôt une question, en fait, d'adhérence. Une culture dominante, une culture, c'est quelque chose en gros, lequel tout le monde est d'accord. Une sous-culture est généralement, en fait, prise en compte, part, on va dire, à un nombre marginal, en fait, du coup, de cette culture-là. Par exemple, j'aime la musique, en fait, c'est une culture, j'aime le rock. Si j'aime le hard rock, peut-être que je fais partie d'une sous-culture. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai, ce n'est pas un rock qu'une culture en soi aussi, mais on aurait pu dire à la sortie de la rock que c'était une sous-culture du rock. Bon. Donc, finalement, une sous-culture, on n'est pas contre une sous-culture. Une sous-culture, c'est chouette, c'est sympa, c'est une voie alternative. La contre-culture, c'est qu'on n'est pas un d'accord. On n'est pas d'accord. Page 2. Chanson. Bon, il ne faut pas confondre la sous-culture et la contre-culture. Là, on est bien. Par contre, ça, c'est assez drôle, on fait très souvent l'erreur. Je vais vous en donner une, parce que ça m'a beaucoup amusé, je suis tombé dessus à un moment donné quand je cherchais la contre-culture, la sous-culture, en fait, sur Internet. Et sur YouTube, je tombe à un moment donné, attention, je vais le lire parce que sinon, je me trompeais aussi. Vous êtes prêts ? Une table sur la contre-culture à Rouen, organisée par la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie RRM et l'Institut National d'Histoire de l'Art. Bref, des experts. Et en fait, un des intervenants disait qu'il avait à un moment donné parlé avec Patrick Poivre d'Avors, je ne sais pas si vous le connaissez. Il avait dit, voilà, le comprémentateur télé, écrivain, plein de choses. Qui à un moment donné, approché par cet intervenant qui disait, hey, j'aimerais vraiment pouvoir faire un segment sur la contre-culture, avait dit, ah oui, mais on a déjà un segment sur le jeu vidéo. Hein ? Le jeu vidéo, c'est une contre-culture de base ? Bon, c'est un peu trompé. C'est une culture, le jeu vidéo. Un mythe, c'est une sous-culture ludique, si l'on veut. mais ce n'est pas une contre-culture en soi, le fait de faire des jeux vidéo, ce n'est pas une contre-culture. Bon. Ce qui est assez ironique parce que si vous regardez Patrick Poivre d'Avors, vous trouvez qu'en 1996, il y a un jeu vidéo qui a été fait sur lui avec des guignoles de l'info. Ça, ça m'a rire de rire. Je ne vais pas tester, mais j'en meurs d'envie. Il paraît qu'il se réveille en panique et il doit gérer plein de différentes choses. C'est très drôle. Moi, je trouve ça pas mal. En plus, c'est d'autant plus ironique que maintenant, le jeu vidéo, finalement, ça vous le savez, je ne vous apprends rien, depuis un certain moment, c'est le numéro 1 mondial du ludisme. C'est-à-dire qu'en termes de support, c'est ce qui est le plus utilisé. On va dépasser la télé, on va dépasser la radio. C'est le jeu vidéo. Alors, certains me disent qu'en début de deux ans, le chiffre tombe. Il tombe de haut. On a le temps. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, sur Arte, Arte a mis sur YouTube une vidéo qui s'appelle Game Over, le règne du jeu vidéo. Et ça parle justement de cela. Ça parle en fait de toute cette, pas de cette dominance, mais cet établissement vraiment d'une grande culture du jeu vidéo. Bon. Donc là, je vous parle effectivement de cela. Et vous vous dites, c'est super Mathias, où est la contre-culture ? Parce que pour l'instant, tu m'as envoyé des faits, des machins, c'est génial, moi j'ai Wikipédia et j'ai Google. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Vous avez raison. Parce qu'en fait, si on veut parler de contre-culture, il va falloir qu'on parle de code. Parce que, avant de dire, je brise les codes, ouais, super, tu connais ces codes déjà. Il faut connaître les codes, il faut savoir les comprendre. Après, tu as le droit de les briser. Après, vas-y, mon fraco, les codes sont là, le marteau est à côté, vas-y, fais ton jeu, fais ta vie, fais ton côté expérimental et c'est très bien. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre. Moi, j'ai voulu faire des jeux vidéo différents et comme le Bric Jamin ne l'a souvent dit, Mathias, apprends à faire un jeu normal. Je crois que j'ai mieux compris, je ne sais pas. Il me fait ça de la vie de réel. Peut-être que j'ai mal compris. Mais en tout cas, il est clair qu'avant de pouvoir partir hors de la norme, il faut comprendre la main. Donc, avant de se dire de la contre-culture, comprenez la culture déjà dans laquelle vous êtes. On n'est pas trop mal déjà avec ça. Bon, donc du coup, pour que les indés existent, on est d'accord donc, il faut qu'il y ait du mainstream. Ça ne sert à rien d'être indé si devant, il n'y a personne. On est indépendant de quoi, de qui ? Donc, quelque part, les triple A sont très importants. Ils sont importants parce qu'ils deviennent l'établissement, ils deviennent en fait la culture dominante et du coup, ils deviennent l'ennemi. c'est super, il faut un ennemi. Oh, il faut, il faut. Et quand je dis un ennemi, ce n'est pas un ennemi dans le sens négatif, en fait, étrangement du terme, mais plutôt, c'est le challenge. Ça veut dire que, imaginez un match de boxe, OK ? Mike Tyson contre Robert Du Poirier. Vous misez sur qui ? Alors, Robert peut être dingue, mais concrètement, tant que vous ne connaissez pas Robert, vous allez miser sur Mike Tyson, surtout si vous avez mis de l'argent là-dessus ou du chocolat. Donc, l'idée, c'est qu'il faut comprendre en quoi la boxe et un boxeur est bon ou fort. Qu'est-ce qui rend un boxeur fort ? Ça, c'est le code. Donc, du coup, un triple A va établir en fait ces codes. Mais il ne va pas les inventer nulle part. À un moment donné, il va les prendre quelque part, ces codes. Il les prend du public. Il les prend de ceux qui veulent bien les aider à en avoir. Quand vous avez un jeu triple A ou entre les mains, il y a une attente. Vous avez mis 45 à 60 euros pour le jeu. Si vous tombez sur un petit jeu tout simple sur lequel on saute sur une plateforme et après, il y a du game over parce que vous étiez à deux pixels sur un, je ne sais pas, un petit pic et que vous pensiez y avoir échappé et que vous mourrez comme ça et que je vous dis « allez, merci d'avoir joué, au revoir », 45 à 60 euros, ils ont fait mal. vous avez des attentes. Vous voulez des heures de jeu, vous voulez de la qualité du jeu. C'est toutes ces attentes-là, tous ces codes-là qui sont primordiaux et effectivement, normalement, si le triple A fait bien leur job, ils les ont établis. Moi, la phrase que j'aime bien parce que je me suis senti particulièrement intelligent quand je l'ai écrite, c'est que j'ai dit que David n'est petit que par rapport à Goliath. Et dans toutes les légendes, c'est ce qu'on dit, David n'est pas particulièrement petit mais Goliath est là très clairement « his bear ». Et du coup, c'est important parce qu'à partir du moment où on a ça, eh bien, on sait ce qu'on peut combattre. Il faut juste comprendre ce que chaque code est, du moins la plupart des cas. OK. Donc c'est quoi, en fait, les codes 1 triple A ? Alors, j'ai marqué une liste. Un gameplay accessible au plus grand nombre, des graphismes cohérents, riches, nombreux, une vision de l'hadeur, des compétitions pour e-sport peut-être, d'un serveur multijoueur propre, fluide, instable, des voix d'acteurs, ceux qui ont joué à vous, je me laisse, des voix d'acteurs, un service client plusieurs langues, un budget marketing colossal, des community managers réactifs, multilingues, potentiellement avec, je peux être, quelques degrés en psychologie, ça n'est pas mal, et surtout, une très grande distribution et une mise en avant sur les plateformes dématérialisées, peut-être de slim ou éthique. Alors, pour tout ce qui est plateformes dématérialisées, je laisserai, j'en vais en parler plus tard, mais du coup, quand on est indé, on n'a pas le droit on va voir ça. C'est-à-dire, ces codes-là, c'est des bons codes, quand même, non ? Oui, 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 le problème, c'est que ces codes, ils sont géniaux quand on est multimillionnaire ou qu'on a une grande boîte derrière. Quand on n'a pas ça, on fait au mieux. Par contre, ça implique quelque chose. Je suis content que tu l'aies soulevé, mais c'est plus tard dans mes pages, je ne vais pas l'aborder tout de suite, c'est que ça va donc demander quelque chose des indés. Ça va demander donc une réflexion par rapport aux indés. Et des indés, oui. Donc du coup, on est des indés, on se bac, on fait ça, on parle des codes, c'est super, c'est bien, on n'a pas tous les moyens de Microsoft, mais bon. Donc quand on parle d'indés, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'inverse. Et faire l'inverse, c'est important parce que ça permet aussi de découvrir de nouvelles voies au sein de nos cultures. Je donne un exemple. On renverse les attentes des joueurs. On joue avec leurs émotions, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Depression Quest de Zoe Queen. Est-ce que vous connaissez le jeu-là ? Oui ? Parfait. Vous avez toujours envie ? C'est bien. Le concept de Depression Quest, Depression Quest, c'est en fait de vivre la dépression. et au fur et à mesure que le jeu avance, on est donc qu'on a plein de choix. Et en fait, on joue jour par jour et au fur et à mesure des jours, on a de moins en moins de choix proposés en fait dans le jeu jusqu'à ce qu'à un moment on n'ait plus de choix. Et là, on vient de vivre une dépression. C'est intéressant, mais est-ce que c'est le genre de jeu qu'un grand triple A aurait lancé en mode « je mets 5 millions d'euros là-dessus » ? Ah non, non, non. Ah non. Parce que ça peut heurter tellement de monde. Et si ça heurte autant de monde, il y a peu de chances qu'on va faire une marche. Et si on ne fait pas de marche, on ne fait pas de jeu. Il y a d'autres exemples. Vous connaissez probablement AudioSurf. C'est au Bars-Av. Ah, nickel. AudioSurf, c'est la de Dylan Federer, qui en fait va interpréter du coup la musique et mettre en avant en fait des aspects de gameplay liés à la musique. Avant que AudioSurf ne sorte, les jeux musicaux c'était con. Excusez-moi d'utiliser ce terme. C'était con. C'est-à-dire qu'on était sur des jeux où il n'y avait aucun risque. On ne faisait pas d'interprétation de la musique. Ce qu'on faisait c'était principalement juste un « oh, la musique est là, c'est chouette ». C'était une musique qui était spectatrice. Elle était beaucoup moins actrice. Moi j'applaudis AudioSurf, honnêtement. Et d'autant plus que personnellement, moi dans mon studio, j'ai essayé de faire des jeux musicaux et j'essaie à quel point c'est dur. On s'est cassé les dents dessus. Parce qu'avant de faire le jeu musical qu'on a là-bas sur le salon, on a fait des jeux musicaux. On a essayé plusieurs fois. Et chaque fois, on s'est heurté aux problèmes technologiques mais aussi aux problèmes d'interprétation de la musique. Qu'est-ce qui fait que la musique est bonne ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est mauvaise ? Comment on fait ? C'est très difficile en fait. Et là, je laisserai du coup à Sissi, à Sissi. mon très cher ami Antoine Baconin aussi en parlait plus tard. On parlera du son demain. Et le son, c'est un vrai défi. Bon. Je vous en trouvais d'autres, un des exemples. Je vais vous dire non rapidement. Vous me dites si vous connaissez. Vous faites ça. Si vous ne connaissez pas, vous ne faites rien. Est-ce que vous connaissez des jeux, par exemple, interconnectés ? Par exemple, entre le jeu de société et le jeu vidéo. Malpierre. Malpierre. Super. Jeu effectivement indépendant du coup. Très chouette avec des cartes et des titres NFC en fait à l'intérieur des cartes qui reconnaissent en fait qu'on pose la carte sur son petit altar connecté USB. Les infos. Les amiibos. Les amiibos. Parfait. On prend son amiibo. On le met sur le cercle aussi. Même chose. On a aussi des effets. Quoi d'autre ? Le monde de l'eo par édition bollique. Je ne le connais pas du tout mais génial. C'est un autre exemple. Il y a un livre connecté qui a été fait par des étudiants ici. Super. Moi j'en connais. Oui vas-y. Non 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 je t'en prie. Escalander. Les amiibos. Oui. C'est les deux. effectivement qu'on connaisse dans les airs bien sûr. Donc des jeux de société qui sont connectés aux jeux vidéo il y en a. Il y en a. Et mine de rien il risque d'y en avoir de plus en plus. Ok. Mais tous ces risques là. Le fait de faire des jeux un peu de ces univers là. J'avais d'autres exemples mais je n'ai pas envie de vous couvrir d'exemples jusqu'à vous endormir. Même moi je vais m'endormir si j'en donne d'autres. Si j'en dis un dernier comme un risque il me plaît beaucoup. Vous connaissez le jeu gris ? Gris. Ouais. Il est sublime on est d'accord. C'est beau. C'est beau. Vous savez que la plupart des gens quand ils parlent de ce jeu ils ne parlent pas d'un jeu. Ce n'est pas le terme utilisé. Ils parlent d'une oeuvre artistique. Ils ne disent pas que j'ai fait le test j'ai fait une recherche sur internet j'ai regardé les 20 premiers résultats en fait du coup du jeu. L'appellation de l'ashtag oeuvre artistique ou oeuvre tombe beaucoup plus souvent que jeu l'idéo par rapport à gris. C'est beau. Mais tout ça je ne dis pas que les tripes là ne sont pas capables je dis simplement que ça ne fait plus partie de leur culture de le faire constamment parce qu'ils ont trop peur parce qu'ils ont trop à perdre parce qu'ils investissent trop dans ce qu'ils craignent. Donc j'ai beaucoup parlé mais je n'ai pas fini j'ai encore deux pages mais qu'est-ce qui se passe au sein d'une culture et des contre-cultures qu'est-ce qui va se passer entre les deux ? Est-ce que ça va toujours rester comme ça ? A votre avis ? Bien sûr il n'y a pas de problème je t'en prie on va aller de jeux interconnectés donc je vous remercie vous avez une culture deux minutes et vous avez cette contre-culture non moi je vais faire la chose différemment je vais tenter des trucs est-ce qu'on va toujours rester dans cet état de faire votre avis ? Si la contre-culture devient majoritaire elle va devenir une culture et ça se transforme oui alors c'est là où on va commencer à parler un peu de hard and fake de trucs en fait à un moment donné la contre-culture va se faire remarquer par la culture dominante du moins par les gens de la culture dominante et en fait il y a des aspects qui vont plaire ou des aspects qui vont bousculer l'attente et qui vont changer l'attente du joueur pardon je vais donc ce qui va se passer c'est que cette contre-culture est bien petite hâtive va influencer la culture dominante et elle va pour ses meilleures parties parce qu'une contre-culture en soi n'est pas juste parfaite elle a plein d'erreurs et dans les petits coins les petites choses qui plaitent elle va commencer à intégrer une culture dominante jusqu'à la modifier je ne sais pas si vous connaissez de l'exemple-là vous connaissez la Chine on est d'accord la Chine ça vous parle la Chine c'est le pays ne cherchez pas de choses c'est le pays voilà oulala donc on est sur la Chine vous savez que l'une des plus grandes invations chinoises du monde ça a été l'invasion des chinois sur eux-mêmes et c'est vrai les 1 sont arrivés conquièrent la Chine l'instauration en fait d'un nouveau en fait d'un nouveau gouvernement nouveau tout sauf que il est arrivé au moment donné où les mandarins qui étaient au pouvoir et qui ont perdu le pouvoir ben finalement étaient dominants et contrôlaient entre guillemets toute l'administration et l'infrastructure en fait de la Chine et ce qui s'est passé c'est que les envahisseurs sont arrivés ils ont tout changé rien n'a marché et au fur et à mesure les mandarins ont repris le contrôle de la Chine et bien la culture et la contre-culture c'est un peu comme ça je dirais un peu facilement c'est que la contre-culture elle met le point je n'ai pas de truc mais je vais imaginer un superbe sol met les points particuliers sur la culture dominante ça ça marche pas ça c'est pas bien ça ça pourrait être mieux ça c'est mal pensé et en fait au fur et à mesure que vous voyez ça cette contre-culture influence et devient effectivement cette culture dominante de mainstream troisième page courage on y est presque donc on observe des éléments indépendants qui intègrent une seconde jusqu'au point de rupture ce point de rupture en fait c'est le moment où l'attente du public a changé et n'attend plus les anciennes attentes en fait de cette culture mais plutôt s'attend à voir des aspects de la contre-culture qui du coup maintenant sont très mal c'est de nouveaux codes on parlait des codes à briser maintenant c'est des nouveaux codes qui sont amenés par cette contre-culture ironiquement ces mêmes codes bien plus tard devront être brisés par de nouvelles contre-cultures parce qu'on est d'accord que la contre-culture d'hier enfin d'aujourd'hui c'était la contre-culture d'hier et inversement elle attend la contre-culture de demain bon j'allais vous faire tout un truc sur l'attente du public par rapport aux jeux vidéo rindés par rapport aux jeux triple A j'aime pas ce que j'ai écrit voilà ça peut arriver ça arrive néanmoins je mentionnerai une chose je mentionnerai en fait juste la différence en fait l'évolution et en même temps ce qui a apporté cette contre-culture le free-to-play vous connaissez tous ? d'accord le free-to-play souvent on sait comme l'horreur pour les jeux vidéo ou même ou au contraire comme salvateur pour certains jeux a fait partie de cette contre-culture et je laisserai encore une fois donc Loïc Jeanna en parlait un petit peu sur encore une fois tout ce qui est free-to-play mais je veux juste mentionner une chose comprennez une chose j'ai la première conférence en fait sur 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 le jeu vidéo parce qu'on a déjà eu Aurélien François mais de ce segment je suis le premier donc je peux dire toutes les bêtises que je veux et après on pourra me corriger ça c'est génial on va en faire c'est super néanmoins malgré cela il y a une chose qui est importante c'est que c'est quelque chose qui fait partie de la contre-culture peut-être y'vous plaît et qui finalement est devenue attendue pour les jeux mobiles en tout cas et ça c'est un exemple très concret d'une contre-culture qui devient la culture dominante alors ça y est j'adore cette phrase aussi c'est une autre phrase que j'aime beaucoup si la contre-culture devient un segment reconnu du mainstream et alors les acteurs de la contre-culture deviennent les acteurs les nouveaux acteurs de ce mainstream David devient Goliath voilà moi j'étais très fier de moi avant de vous parler donc parlant de ça parlant de David qui devient Goliath et cela tombe très bien monsieur Douglas Alves ici présent lorsqu'il fera sa conférence vous parlez exactement de ce type de sujet comment est-ce que du coup les Davids sont devenus des Goliaths dans cette industrie qui est tombé après un homme donc le jeu vidéo suit ses principes bien connu après je démule en fait d'autres cultures ludiques je vais vous donner deux exemples ça vous parlez très vite si vous pensez au cinéma hollywoodien dit hollywoodien je parle trop c'est ça je parle beaucoup trop vous voyez ça ah mince alors ça ça veut dire 5 minutes tu veux que je lis ça en 5 minutes ben j'essaie alors non je vais aller sur les points non on voit qu'il y a des peurs que j'aurais pas assez à lire écoutez je vais juste vous dire c'est une comparaison très simple que lorsque vous pensez au cinéma hollywoodien ben vous pensez en fait à ses attentes du dit triple A c'est la même chose et le film indé le cinéma indé en fait se bat contre ça mais pensez en fait aux anciens combattants de la contre-culture du cinéma comme Tarantino par exemple aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'ils font partie de la culture principale du cinéma ah oui ah très très clairement voire même maintenant ça l'amuse de s'en revendiquer alors qu'avant il était complètement il faisait complètement partie de ses contre-cultures donc du coup voilà je suis désolé j'ai appris j'ai un petit peu mon exemple j'allais parler de Broadway off Broadway off off Broadway je pense que ça on va le mettre off off justement bien comme il faut ça va m'amener maintenant à la fin et la fin vous en faites pas elle est très rodée et beaucoup moins dans la intro donc ce qui nous donne la question principale pourquoi est-ce que le jeu vidéo est une contre-culture du jeu triple A et bien indépendant c'est avant tout ne pas en fait dépendre de ce qui est attendu donc de briser ses codes dont je vous ai parlé c'est la qu'elle essaie de prendre ses risques certes avec des moyens plus limités mais souvent qui permettent justement une unicité ça veut dire qu'en gros il faut une originalité pour sortir en fait donc de ce carcan de ma j'ai pas d'argent je peux rien faire voilà donc au contraire le jeu ministre lui essaie de convaincre qu'à geler satisfaire le maximum du monde et c'est normal c'est comme ça qu'il subsiste c'est comme ça qu'il fait son argent donc devenir un grand studio est-il le but de tous les indés et bien encore une fois moi je prétends que non parce qu'il y en a certains ou beaucoup même qui se veulent rebelles et qui sont prêts donc à briser tous ces codes et de devenir en fait eux-mêmes des acteurs de cette contre-culture qui s'en revendiquent littéralement donc cette appellation trompeuse développeur indé c'est un peu particulier parce que en fait il y a beaucoup d'indés qui voudraient en fait rejoindre le clip-là il y en a beaucoup aussi qui prétendent à la qualité de leur jeu qui peut arriver en fait à la qualité attendue des tripes de râle mais encore une fois ce qui va les séparer en tout cas jusqu'à maintenant c'était cette ligne d'éditeurs distributeurs la tier partie du coup qui permettent d'évoluer c'est plus vraiment le cas c'est plus vraiment le cas parce que je ne sais pas si vous avez fait attention il y a beaucoup de changements vous connaissez tous Devolver ? ok on est d'accord qu'ils se font appeler des développeurs enfin des distributeurs indés il n'y a pas un problème avec ce terme si vous avez écouté tout ce que j'ai dit il y a un gros problème c'est que concrètement ils ne sont pas censés être des distributeurs indés et pourtant ils le font qu'ils sont en train de passer Quantic Dreams vous connaissez aussi ? oui ok vous savez qu'eux aussi ils sont en train de passer en mode distributeurs et éditeurs et développeurs et en fait énormément de studios sont en train je sais tout le monde fait ça je le dépêche la plupart de ces studios sont en train aussi de devenir distributeurs et du coup ils sont en train de changer cette contre-culture en une nouvelle culture je vais finir avec ça parce que sinon c'est terrible je vous rassure par contre sur une chose c'est que ça doit être difficile effectivement d'être indé aujourd'hui ça doit être difficile de se dire j'ai pas les fonds je peux rien faire il y a en fait l'intérêt d'une contre-culture pourquoi est-ce qu'elle doit exister ? ben en fait elle doit exister parce qu'il faut pouvoir contester les choses pas accéder les choses telles qu'elles sont et ça tombe bien parce qu'en France c'est un peu le sport national de contester donc du coup on est pas mal émotis en fait en termes de réflexion et d'intelligentsia par rapport aux jeux vidéo le jeu indé en fait voire et continuera à avoir des innovations dans les années à venir moi j'en suis sûr je l'ai écrit pour faire vrai et c'est pour ça en fait notamment que nous faisons ce salon en fait on fait ce salon parce que on veut mettre en avant ces indés on veut mettre en avant le combat qu'ils ont pour certains et pour ceux qui le veulent cette capacité c'est à continuer à créer à faire ce qu'ils font à prendre des risques on est là pour les aider en fait dans cette prise de risque et finalement c'est pour ça on est un peu unis sur la même bannière en tout cas l'indigame nation vous salue et je vous remercie merci de m'avoir appelé je m'étais pas aimé ça m'a fait 20 minutes dans ma tête mais pas du tout voilà du coup je vais fuir très bonne journée avant d'avoir des questions oui sur l'aspect de de financer justement les juges du jardin il faut voir ça que forcément c'est une mauvaise chose pour le développement du jardin parce que ça leur impose des restrictions comme une date de sortie plus de visibilité donc plus d'attente mais est-ce que justement en en permettant un financement qui est pas forcément très disons très bien ça va pas de plus d'avoir juste la visibilité dont ils ont besoin qui sont pour autant courants pour leur message alors en fait pour répondre à cette question-là il faut comprendre qu'aujourd'hui se financer pour faire des jeux vidéo ou quoi que ce soit en fait a énormément évolué il y a des codes on parlait des codes vous parlez des codes généralement si on avait une photo on l'envoyait à un auditeur on priait on priait on faisait un rendez-vous et après potentiellement on disait c'est que c'est un budget patron et peut-être que vous avez de l'argent aujourd'hui avoir de l'argent il y a plein de façons de le faire vous pouvez le faire avec de la participation collective crowdfunding Kickstarter etc vous avez des salons aussi qui vous permettent de montrer ce que vous faites de gagner des prix quand vous gagnez des prix vous êtes aussi remarqué potentiellement par des grands acteurs aujourd'hui avoir de l'argent c'est difficile je n'ai pas envie de parler du CNC parce que c'est très particulier c'est là vraiment lié à l'Etat et c'est très sélectif par contre il y a différentes façons il y a les régions par exemple je sais que différentes mairies régions en France aident de temps en temps avec les équivalents de FAJV ça veut dire qu'en gros ils ont des fonds de temps en temps qui débloquent aussi pour le développement de jeux vidéo français donc là je peux parler français je ne vais peut-être pas parler mondial mondial c'est très différent le moment où on est faire un jeu au Bangladesh par rapport à faire un jeu aux Etats-Unis ou en France c'est très 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 différent je me suis permis de ne pas parler nécessairement mondialement mais plutôt localement je pense que ça répond à ta question je suis génial T'as dit qu'il y avait des choses qui changeraient notamment il y a un terme qui viendrait du début c'est le terme double A définir à l'arrivée de la vidéo oui double A c'est tu m'excuseras le terme c'est un terme bâtard c'est un terme qui indique en fait une certaine qualité tu sais le triple A double A etc c'est inspiré un petit peu aussi de des notations bancaires du monde qu'est-ce que c'est qu'un pays est en A ou en B- c'est pour montrer la qualité en fait de leur système est-ce qu'il est stable ou pas stable etc en gros un double A généralement attention généralement ça indique une qualité presque de triple A mais pas l'envergure d'un triple A et en terme de prix en terme de l'échelle de prix on parle plus de jeux qui vont entre 25 et 40 euros que de 40 à 60 encore une fois il y a des exceptions à toutes ces règles j'ai prévu que je vais vous mentir dès le début mais concrètement c'est ça oui notamment qui en fait a fait beaucoup de double A justement pour se créer leur image il y en a certains qui disent que faire du double A c'est aller à l'échelle du triple A mais avec des fonds indés c'est vrai de temps en temps et pas tout le temps voilà j'ai vu tout le monde qui m'avait fait ça donc j'espère qu'on est bon en terme de questions s'il y a d'autres questions je suis là n'hésitez pas à venir me voir je serai en train de courir probablement mais ça me fera plaisir quand même de me parler voilà